Je suis Lassana Dioum, co-fondateur de la plateforme d'influenceurs marketing iFluence. Est-ce que vous pourrez justement nous parler un petit peu des activités de cette plateforme iFluence ? Alors iFluence est une plateforme online qui permet aux marques, aux marketeurs de créer des campagnes de placement de produits sur Instagram via notre plateforme et l'outil que nous avons développé à cette fin-là. Donc vous faites aussi des stratégies je crois dans ce cadre-là ? Alors oui parce que l'influenceur marketing est quand même un domaine de la communication qui reste quand même nouveau et effectivement les marques et les marketeurs ont besoin de conseils dans la mise en place de ce type de campagne et donc nous les conseillons et nous les accompagnons dans la mise en place de campagnes de placement de produits sur Instagram. Pour les influenceurs, comment ça se passe pour faire partie de votre agence ? Alors pour les influenceurs, la première chose c'est qu'il faut avoir une certaine audience. Donc nous on a fixé une limite minimum à 5000 followers. Ça c'est le premier critère en fait à remplir pour faire partie de nos influenceurs. Mais ensuite, une fois qu'on passe cette première étape, nous on va finalement vérifier que l'influenceur est un influenceur de qualité. Donc on va vérifier le taux d'engagement de son audience. C'est-à-dire lorsqu'il poste, lorsqu'il fait une publication sur Instagram, on veut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'interactions. Et puis il y a tout un aspect qualitatif que nous allons effectivement vérifier pour s'assurer que pour la marque, le placement de produits soit le plus efficace possible. Où est-ce que vous faites la majeure partie de vos activités ? Est-ce que vous avez une part d'activité en Suisse ? Alors oui, c'est vrai que la Suisse pour nous est un marché qui reste proportionnellement relativement limité. On l'estime environ à 5% de nos activités. La majeure partie de nos activités et de nos clients sont aux Etats-Unis, de 40%. Mais ensuite c'est vrai que la plupart des marchés, on va dire anglophones, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Australie également, c'est effectivement les marchés principaux dans lesquels nous sommes actifs. Et puis pour terminer, à votre avis, quels sont les freins justement un petit peu à mettre en place ces stratégies dans les pays francophones ? Alors la France commence à être assez active à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a toujours, on va dire, ça prend un certain temps. Donc d'abord on commence à observer, ensuite on se questionne. Et ensuite c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des acteurs au niveau local qui, on va dire, éduquent les marques et les marketeurs à ce nouveau phénomène. Ça prend gentiment, effectivement, ça arrive lentement mais sûrement. Voilà.